Alors ce futur souhaitable, je le présente autour de quatre piliers pour dire que, effectivement d'ici 2035, il faut avoir mis en place les bases de la suite parce que la deuxième moitié du siècle sera tout aussi difficile par rapport aux questions de biodiversité, de climat, d'environnement de manière générale. Ces quatre piliers c'est tout d'abord il faut absolument sensibiliser tous les acteurs, tous les citoyens à ces enjeux. Il y a encore un gros travail et beaucoup d'imagination à avoir pour que ça devienne vraiment un enjeu de société. Deuxième pilier c'est qu'une fois qu'on est sensibilisé, il faut être incité et là aussi le CESE a beaucoup de travail à faire pour voir comment avoir un système juridique, fiscal, économique qui récompense les initiatives favorables, qui donne envie de faire. Et puis le troisième pilier, eh bien c'est la gouvernance, c'est-à-dire, et on l'a vu dans les débats, qu'il faut inventer de nouvelles formes de gouvernance dans un pays qui se veut adhérente aux projets démocratiques mais que cette démocratie de demain, cette association de tous à ces grands choix difficiles que nous aurons à faire, il faut faire preuve d'imagination, il faut comme on le dit réinventer la démocratie et je pense que le CESE, en lien avec les CESER d'ailleurs, a là un rôle majeur pour trouver effectivement ces nouvelles formes de démocratie sans lesquelles nous ne réussirons pas ces changements difficiles. Et bien je crois que le virage a été pris, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se limiter à des assemblées d'experts ou même de gens représentatifs de tel ou tel type d'organisation. Il faut combiner des formes de démocratie où tous les citoyens peuvent s'exprimer mais sans rentrer effectivement dans la démagogie, c'est-à-dire voir ensuite comment à partir de cette expression des citoyens, on peut peu à peu créer des consensus, des visions communes et ce rôle disons de maïeutique comme on dit, c'est-à-dire d'aider à ce que se forment des visions et des décisions communes, je crois que le CESE doit imaginer de nouvelles formes de travail et je suis persuadé qu'il est dans la bonne direction maintenant.